Je vous propose une séance où on va faire beaucoup d'étirements, une sorte de stretching. Ça va vous permettre d'avoir une journée, une soirée calme. Assez-vous sur votre tapis, en position de détente, avec votre main droite, vous prenez le poignet gauche, vous tirez l'épaule et la tête va du côté droit. L'étirement du cou, l'étirement de l'épaule, on va lâcher l'épaule gauche. De l'autre côté, on prend le poignet droit avec la main gauche, on tire, on tire, on tire, et la tête va du côté gauche. On relâche l'épaule droite, on relâche, on tire bien sur la main gauche. Ensuite, nous allons faire la posture de la chaise que nous connaissons bien. les bras en arrière. On les élève vers le haut et on plie légèrement les genoux. De telle façon, on va voir les urteils encore. Si vous ne voyez pas vos urteils, c'est que vous êtes trop en avant. Donc le corps légèrement encombré, penchez vers l'avant. On va descendre les bras, croisez les mains, retournez les mains, et on tire vers l'arrière. Dans la posture de la chaise pour l'instant. Voilà. Quand on est dans cette posture-là, on remonte, on va vers le haut et on se met sur la pointe des pieds, sur les orteils. On redescend, posture de la chaise, on croise les mains, et on soulève les mains. On soulève les bras. Encore légèrement penchés en avant, le corps droit. On voit encore ces petits orteils. Allez, on tire. On remonte les bras. Et on se met sur les orteils. La petite dernière. Posture de la chaise. Allez, on croise les bras. Et on tire vers l'arrière. On étire les muscles des épaules. Des bras. Et on relâche. Posture du terre. Et la montagne. Voilà. Donc toujours sur votre tapis, vous ne bougez pas. C'est moi qui bouge pour que vous puissiez voir. D'accord. On va croiser la jambe gauche. On la met. Le pied gauche on met à droite du pied droit. On va pousser légèrement avec le bras gauche. Et on va lever. Le bras droit pardon. Et on va lever le bras gauche. Et on regarde la main gauche. Allez, on étire bien. Ça tire bien. Le côté gauche. Jusqu'au bout du bras. On redescend le bras gauche. On décroise les jambes. Pied droit à côté du pied gauche. Le bras gauche pousse légèrement la hanche gauche. Et le bras droit monte. Et la tête regarde la main droite. On reprend. On redescend le bras droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche à droite. main droite sur la hanche droite, on pousse légèrement la hanche, bras gauche monte et on regarde la main gauche. La main gauche redescend, les pieds se décroisent, on recroise de nouveau, pied gauche pour le dernier, main gauche pousse la hanche, la main droite monte et la tête regarde la main, et on pousse légèrement sur le bras gauche, sans trop arquer le corps, c'est un étirement. En descendant le bras droit, posture de la montagne, on va se mettre face au tapis, ça peut être plus pratique, on va faire une chaise de nouveau, on place les bras derrière le dos, et on tire comme tout à l'avant, le tronc légèrement en avant, bien droit, on relâche, et on descend le corps, les mains touchent par terre, et on relâche, et on relâche tout. Le genou droit se plie légèrement, comme ceci. Voilà. La main droite va prendre l'ortel du pied gauche, et c'est le bras gauche qui monte. Voilà. Donc c'est une torsion sans que ça tire sur les jambes. Tout le côté gauche. La jambe gauche est tendue, le bras gauche est tendu. La jambe droite est tendue. La jambe droite est pliée. La jambe droite est pliée. On redescend le bras gauche, on va faire le jeu de l'autre côté. La main gauche prend l'orteil droit. Le genou gauche se plie. Et le bras droit monte. Et les yeux regardent la main droite qui est tendue. La jambe droite est tendue. La jambe gauche est pliée. Le bras droit vers le haut. Et le bras gauche, le bras gauche est tendue. On redescend. On va faire la même chose. On accroche, portail gauche, main droite. On plie la jambe droite et on tend le bras gauche. On descend, on change de l'autre côté, orteil droit à gauche, genou gauche plié, pied droit vers le haut. On redescend, on revient sur la chaise et on retire les bras vers l'arrière. On remonte et on s'étire. On est en position de la montagne. On va écarter les jambes. On va plier la jambe droite. On va simplement, dos droit, poser les mains sur le genou droit. On descend et on descend pour rectifier la posture si on veut. L'important c'est de tirer sur la jambe gauche. Ce n'est pas la musculation, c'est de tirer. Forcément la jambe droite, on travaille un peu. On monte, on s'étire à l'eau. On va même repartir un peu en arrière. Le dos arqué. On revient droit. On va partir sur le côté gauche. Au pied de genou gauche. Les mains sur le genou gauche. Jambe droite tendue. Si il y a besoin, on peut ralancer un peu le pied gauche. Il faut que l'étirant se fasse au niveau de la jambe droite. Au niveau de la cuisse, au niveau de l'aide. Deux droit. Position confortable. On revente. On repart de l'autre côté. On commence à être habitué. C'est plus agréable. Ça tire loin. Pensez à bien respirer. Pendant vos postures. On remonte. Et on part à gauche. Là, ce sont des étirements très intéressants. Qui peuvent se faire après une séance de sport. Ou après avoir fait un footing. Sans trop se faire mal. OK. On remonte. On reste dans la position de Jean Ricard. On va descendre. On pousse bien les fesses en arrière. Voilà. Les doigts simplement posés sur le sol. Le dos droit. Le bras droit. La main gauche soit restée au sol. Soit posée. Soit simplement au bout des doigts. Le bras droit va monter. Et on regarde le bras droit. Et on monte. Soit… On descend le bras droit. Et on a l'airse. Et on monte. les yeux regardent la main gauche on regarde vers la main gauche on redescend allez même chose c'est tellement plaisant on va le faire deux fois à chaque fois on descend et encore côté gauche on descend le bras droit on va revenir à la bout allez on va essayer de tirer un petit peu on lève les bras et là on va faire une posture d'équilibre qui va être pas forcément évident donc vous allez déplacer votre corps sur l'axe de la jambe droite levez légèrement la jambe gauche pour être bien équilibré vous regardez vers un point loin devant vous levez la jambe gauche et les deux mains viennent chercher le genou tout simplement le pied flèque les orteils vers l'avant on redresse bien le corps quand on est là le bras gauche continue à tenir la jambe gauche par contre le bras droit va monter voilà et on étire bien le côté droit on étire, on étire, on étire on regarde toujours le point loin, loin, loin devant pour rester en bonne posture ne fermez pas les yeux, ça va être très difficile la main droite redescend sur le genou et on pose on déplace le point du corps sur le pied gauche la jambe droite se soulève on essaye de trouver un équilibre regardez loin devant loin devant et concentrez-vous sur ce point où vous regardez on soulève le pied droit et on en maintient avec les deux mains dos droit et hanche droite la tête dans l'axe sans tension quand on est dans cette posture on relâche légèrement la main gauche on tient bien le genou de la main droite et le bras gauche va monter monter, 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 monter et on étire bien le côté gauche toujours en regardant le point très très loin pour rester stable et équilibré ça peut se faire encore il y a des postures beaucoup plus difficiles que celle-là celle-là je trouve qu'elle est bien on redescend la main gauche sur le genou et là on descend la jambe et on relâche tout on va repartir sur l'équilibre non qui est différent on reprend l'équilibre sur là le pied droit on soulève la jambe gauche tout doucement et là par contre le pied va en arrière le pied gauche et la main gauche elle est à rechercher voilà ici on est suffisamment stable on regarde toujours on voit un devant on lève le bras droit et là ça étire bien la cuisse devant on fait bien on l'endosse on fait bien à l'épaule gauche le bras droit le côté latéral droit tout est en train de travailler la jambe droite qui travaille qui est stable on rabaisse le bras on rabaisse le pied doucement on reprend qu'il est sur les deux pieds même chose de l'autre côté on s'équilibre sur le pied gauche on cherche l'équilibre on relève légèrement le pied droit pied droit en arrière la main droite la main droite vient le prendre les cuisses sont parallèles si on peut ici on est bien on aime le bras gauche on regarde toujours loin devant un point bien stable voilà et là on tire tout là c'est tout le côté gauche qui s'étire la cuisse droite c'est l'épaule gauche on a plein de positions de stretching aussi et de renforcement aussi musculaire on redescend le bras gauche le pied droit allez posture de la montagne allez on se détend on dégoute son corps ça tire bien un peu partout on est toujours en face à son tapis on lève les bras on s'étire et après on va descendre dans la pince et on va entourer nos genoux avec les bras on descend on descend on descend on descend on descend on va étirer les genoux entourer les genoux avec nos bras si c'est trop difficile vous avez le droit de plier les genoux pour la force normale n'oubliez pas le bassin est bien arrondi on tourne de vrille on relâche les bras le bras gauche la jambe gauche part légèrement en arrière pas trop loin les pieds parallèles le genou droit le genou droit se plie et on lève les bras on essaye d'être aligné entre la jambe gauche le corps et les bras on descend les bras on reste dans cette posture on met les bras derrière on croise on croise les mains et on lève pareil ok on redescend les bras deux pieds au même niveau on lève les bras on s'étire on descend les bras c'est la jambe gauche qui va en arrière le genou gauche qui va en arrière et le genou gauche qui est plié les bras montent et on aligne notre jambe le corps et les bras les bras vont en arrière les mains se croisent on passe derrière le dos et on tire on soulève les bras on soulève les bras allez on relâche on va se mettre assis jambe gauche en face jambe droite pliée et on va chercher les orteils on prend la chemie on redresse le dos on redresse le dos on essaye si c'est pas difficile on va plus les mains on change de jambe la jambe droite la jambe gauche pliée allez on va chercher les orteils les mains on recule un peu prenne la chemine pour voir si vous êtes plus à l'aise dans plus les orteils et là on redresse le corps voilà on relâche on va profiter maintenant de se relaxer on va se mettre une posture du chambre voilà quatre pattes je vais faire un petit dos rond un dos creux et on pose le bassin sur les tamins et on relâche on relâche on relâche les bras sont relâchés la tête est posée le front est posé si vous préférez vous pouvez écartez légèrement les genoux pour mieux respirer pour que le vent puisse respirer lâchez les épaules lâchez tout vous êtes lourd sur le tapis une posture de détente si vous préférez vous pouvez aussi mettre vos mains au niveau des pieds la posture de l'enfant la tête légèrement sur le côté le droit à tout le gauche on est détendu tout le poids du corps pèse sur le sol la tête est lourde peut-être retournez la tête et reposez de nouveau la tête sur le sol d'une façon différente pour ne pas serrer le cou les bras sont relâchés les mains sont collées sur le sol les épaules reposent sur les genoux on respire tranquillement par le ventre par les épaules plates respiration tranquille par le nez respiration routine dans un relâchement complet et bien le travail fait tous ces exercices je sens mon corps voilà je sens qu'un endroit particulier s'attire je sens que mes muscles ça leur a fait du bien le dos ça leur a fait du bien les cervicales notre âme aussi notre tête est détendue je sens qu'il y a l'a fait du bien l'a fait du bien On va la serrer, on va aller sur vos pensées, sur votre détente, relâchez. Pour plonger, c'est important de savoir se relâcher. Ça ralentit le cœur, après ça va mieux à notre plongée, bataille ou apnée. Allez, on revient un petit peu dans notre univers. On commence à bouger le corps, les bras, les pieds, on dresse. On atteigne notre sens, un petit moins d'avant, l'arrière, un petit rond, un petit cercle. Ça ralentit le dos, je retends. Je bouge les pieds, je bouge les mains. Merci à vous. Merci. 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 Merci.